Pour celles et ceux qui le savent déjà, je suis shy-free. Et shy-free, c'est-à-dire que je n'ai pas d'enfant, mais je n'en veux pas. Donc, outre le fait que ça coûte cher, ce n'est pas écologique, je ne serais pas du tout une bonne mère, il y a plein d'autres raisons pour ne pas faire d'enfant. Parce que les enfants... Bref. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 bonnes raisons de ne pas faire d'enfant. Vous savez très bien, on est sur ma chaîne. Si vous voulez un épisode où je vous parle de 10 vraies bonnes raisons de ne pas faire d'enfant, dites-le moi en commentaire, mais aujourd'hui, ce ne sera pas ça. Ce sera évidemment de l'humour. Il ne faut pas vous sentir attaqué. Les gens qui veulent des enfants, faites des enfants. Ok, je ne vous comprends pas, mais faites des enfants. Tenez-les loin de moi, c'est tout ce que je vous demande. Merci. Pour commencer cette propagande, parce qu'il paraît que c'est une propagande, de ne pas faire d'enfant, de ne pas en vouloir, on va commencer par la raison numéro 1. Il n'y a que deux places dans une Ferrari. On ne peut pas mettre un enfant devant dans une Ferrari. Et c'est de nature courante que les gens veulent une Ferrari. Donc en fait, là, les gens qui ont des enfants, vous vous privez du bonheur que pourrait vous apporter une Ferrari. Non. C'est dangereux, le couffin, tout ça, devant. On n'a pas le droit de toute façon, même dos à la route, ça, non ? Non. Deux places. Si vous ne pouvez en avoir qu'une, ce serait encore mieux. Ensuite, ça fait partie des bonnes, vraies raisons. Vous savez que je suis tatouée, bon là, ça ne se voit pas, mais bon, vous avez capté, vous le savez. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. Il y a pas mal de tatouages où j'en ai chié ma race. Et vous voulez que j'accouche. Donc là, des petites aiguilles, allant très très vite, me tabassent. Et vous voulez que j'expulse un humain par ma cocotte ? Vous allez me dire, oui, mais maintenant, il y a beaucoup de césariennes, il y a la péridurale. Arrêtez de faire croire que la péridurale, c'est génial. J'ai fait. Oui, j'ai fait. C'est affreux. Voilà, tu ne sens pas le bas de ton corps. Oui, je comprends que c'est le but. Mais non, merci. Les tatouages, c'est la souffrance maximale que je veux bien ressentir dans ma vie, physiquement. Voilà. Pour cette troisième raison, il faut savoir que j'ai une politique pour ma vie de tous les jours. Je n'aime pas mentir. Alors, oui, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive pour faire des surprises. Oui, ça m'arrive pour me sortir de petits tracas. Mais sinon, mentir, je ne comprends pas. Et là, vous me dire, oui, je veux en venir où, en fait, est-ce qu'on apprend aux enfants, justement ? Toute la jeunesse, l'enfance d'un enfant, c'est du mytho tout le temps. Le Père Noël, désolé pour les enfants qui vont regarder cette vidéo, le Père Noël n'existe pas. Alors, attendez, calmez-vous. Je ne mets jamais les vidéos pour qu'elles atterrissent sur YouTube, qui ne sauront pas. Désolé s'il y a des adultes qui croyaient encore au Père Noël. On vous ment. La petite souris, tout ça. Alors, il faut savoir que je suis totalement pour qu'on fasse croire au Père Noël, la petite souris, tout ça. Mais c'est du travail. Je laisse ça aux gens qui veulent. Ça ne veut pas dire que je dis ça aux enfants que je côtoie. Je ne leur dis pas que le Père Noël n'existe pas. Je ne suis pas stupide. Mais je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Mentir tout le temps. Alors, tiens, c'est un verre d'eau. Dedans, il y a d'un médicament. On te l'abadit parce que sinon, tu ne le prendras pas. C'est du fait. Non, je n'ai pas envie de mentir dans ma vie. C'est trop de charge mentale pour moi. On parle de mentir. Mais ça, c'est quand il y a la quatrième raison. La communication. Ça, c'est quand l'enfant est capable de te comprendre. Ague-gui, ague-goût. Non, je suis désolée, mais il n'est pas un mauvais semblant. De comprendre ce que disent vos enfants quand ils ne sont pas doués encore de paroles. Et t'es qu'est-ce que vous n'êtes pas ? Et t'es aussi. Ah, d'accord, le bébé est parti à la piscine avec mamie. C'est génial. C'est faux. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais il va te dire oui quand même parce qu'il a la flemme. Non, la communication, je ne peux pas imaginer vivre avec un être humain que je ne comprends pas. Il y a déjà les hommes pour ça. C'est déjà fatigant. Arrêtez de faire des garçons aussi, s'il vous plaît. Le monde s'en porte très mieux. Mais, c'est la cinquième raison. Ne pas comprendre un enfant, ça me rend folle. Voilà, ça me rend folle. Mais les chats, c'est oui. Je veux dire, les chats, c'est 2000 fois mieux qu'un enfant. Ça coûte bien moins cher. Si vous vous débrouillez bien, il devient indépendant en 3 mois. 3 mois, peut-être pas 3 mois, mais vous savez capter. Adoptez des chats plus âgés. Adoptez, n'achetez pas. Ne faites pas l'erreur comme moi de devoir nourrir au biberon votre chat, etc. Ça, bon, c'était à refaire. Pour lui, je le referais. Pour un autre, I don't know. Mais, certes, on ne se comprend pas. On n'a pas le même langage. Mais il veut des croquettes, elles sont là. Il veut boire, c'est là. Un enfant. Un enfant. T'es obligé de lui donner. Oh non. 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 Les chats. 100 fois mieux. Que les humains, même. Que les humains, en général. Mais que les enfants. On va parler esthétisme. Ne me dites pas déjà que les enfants sont beaux. Les enfants sont moches. Je suis désolée. Un nourrisson, c'est pas beau. Bref. Ce n'est pas le propos de ce point-ci. Un enfant, ce n'est pas en accord avec ma déco intérieure. Je suis désolée, mais un enfant... D'ailleurs, pas que ma déco, ce n'est jamais en accord avec la déco de qui que ce soit. Je suis désolée, mais ambiance, coucouni, dégraté de thon de beige. Et là, un livre qui fait pouic-pouic, pas de patrouille. Non. Hum hum. Hum hum. Loin de moi. Je suis désolée, mais t'es là, tu accordes les petites choses. Tu prends du temps pour ta décoration et il vient ramener un truc qui en plus fait du bruit. Et quand je parle de décoration, il y a tout, il y a une ambiance, toi, t'es là, petite musique zen, feu de bois. Et là, t'entends le générique de Peppa Pig. Non. Non. Et en plus de ça, au niveau esthétique, ça va beaucoup plus loin. Ça va... Ce qui s'accorde dedans, ton feed, ton feed YouTube est un fake. Non. Toi, t'es là, tu te dis, je vais regarder mon YouTubeur préféré, mon Amixem dans mon cas. Et là, t'as un épisode des Pyjamasques qui se lance parce que ton enfant n'a pas son propre compte, mais pas indépendant. Revenons sur le point d'avant, la communication, tout ça, l'indépendance, les chats, tout ça. Mon chat ne pollue pas mon feed YouTube. Je suis désolée. Et esthétiquement, mon chat est en accord avec la déco que j'ai choisie. Réfléchissez-y. Un autre chat. En parlant toujours de déco, de jouets, tout ça. Avez-vous déjà marché sur un Lego ? C'est une douleur. Une douleur indescriptible. Vous voyez, je vous parlais du tatouage, j'en ai chié, l'accouchement. Le Lego, le Lego se place au-dessus. Tu marches sur un Lego, mais tu le sens s'imprimer en toi. Vous ne faites plus qu'un avec le Lego. C'est hors de question. Parce que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'aime, que j'adulque, que j'adore la collection de Lego de fleurs, botaniques, tout ça. Mais moi, je ne fais pas tomber mes pièces par terre pour qu'elles se retrouvent incrustées dans ma chaussette. Non ! Alors que l'enfant, l'enfant, dans mon cas, va vouloir faire des Legos. Il va vouloir faire des Legos parce qu'ils n'ont pas leur propre personnalité. C'est incroyable. Et il va falloir faire des Legos. Ça va traîner par terre. Mais ça ne va pas traîner par terre dans sa chambre aux couleurs indéfinies de mix de dessins animés. Non ! Il va y avoir un Lego bleu qui va se retrouver dans mon salon vert. Non. Non ! Je pense que vous avez compris, mais mon but n'est pas de s'offrir dans la vie. Un enfant, c'est de la souffrance, de l'accouchement, jusqu'au Lego qui traîne par terre. Voilà. On va passer sur quelque chose de plus intime. Je sais que vous aimez ça. Dites-moi. La consommation de papier toilette. Je vais passer outre les détails, mais perso, j'ai un transit plutôt rapide. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai déjà une consommation de papier toilette qui est incroyable. Alors oui, je sais qu'il existe des choses qu'on peut recycler, ta-ta-ti-ta-ta-ta, réutilisables. Alors, grand bien vous en fasse, mais non, je ne vais pas m'essuyer avec des lingettes réutilisables pour faire pipi. Je vais 15 fois aux toilettes dans la journée. Ça va faire combien de machines à laver ? Vous voyez, l'équilibre n'est pas si bon que ça. Bref, ce ne fait pas le sujet. La consommation de papier toilette d'un individu de 4 ans est insane. Parce que là, vous vous dites, super, il a 4 ans, il est propre. Bon, pour un enfant de propre à 4 ans, on s'en fout que votre enfant, venez pas me dire en commentaire que votre enfant, lui, n'était pas propre à 4 ans. Je m'en fous. Ce n'est pas le sujet. Un enfant qui commence à s'essuyer seul, c'est la débandade. C'est des guirlons comme ça dans vos toilettes. Ce n'est pas possible. C'est un budget. Vous pensiez avoir fini avec le budget couche ? Non ! Ça vous coûte deux fois plus cher. C'est faux. Je sais que c'est faux. Je connais le prix. Je connais le prix des couches. Ne vous inquiétez pas. Ça fait partie des bonnes raisons de ne pas avoir d'enfant, le financier. Mais là, le papier toilette ? Non. Sans moi, vous savez la neuvième raison de ne pas faire d'enfant. Tu n'es jamais seul. Jamais. Un chat, ça ne prend pas tant de place que ça, même s'il est là dans ton lit, même s'il te fuit aux toilettes. Oui, les chats, on vous connaît. Mais un enfant, un enfant n'a pas le respect de ta solitude. Il ne peut pas, c'est normal, il est dépendant de toi. Je ne veux pas. En fait, je t'ai là. Tu ouvres un gâteau. Ça en revient à un des points d'avant. Tu es obligé de mentir en disant non, il y a du piment dedans. Ce n'est pas pour toi. Alors que tu es là en train de dégommer tes meilleurs sneakers. Tes meilleurs petits brounis sans gluten. Non, moi je ne veux pas, je viens, je mange et l'enfant est là et te regarde et quémande. Mon chat ne vient pas quémander tes gâteaux. Et puis bon, s'il quémande à leur rigueur, je vais lui donner autre chose. Mais l'enfant, il ne va pas vouloir autre chose. L'enfant va vouloir ton gâteau. C'est ton gâteau à toi. Pourquoi partager ? Non, je vous jure qu'ils ont une aura surdéveloppée. Vous leur dites à table 515 fois. Ils ne viennent pas. Tu fais juste. Ils sont là. Ils sont là alors qu'ils étaient à l'autre bout de la maison. À l'autre bout du domaine. Si vous avez un domaine. Non, les enfants sont sournois pour ça. Ils veulent manger vos gâteaux. C'est juste pour ça qu'ils sont là. Ils veulent manger vos gâteaux. Hors de question. Les meilleurs gâteaux. Ce qui m'amène à la dernière raison. Comment voulez-vous soigner votre inner child, c'est-à-dire l'enfant qui est en vous, en vous occupant d'un prochain enfant qui va devenir un adulte qui devra soigner son inner child ? Ne dites pas que votre inner child est soigné. Personne n'a son inner child de soigné, à moins de ne pas avoir d'enfant et beaucoup de tunas. Pourquoi beaucoup de tunas ? Parce que l'inner child coûte cher. Se gratifier. Le gratifier. Gratifier votre enfant intérieur, ça coûte un rein. Il n'y a pas que se donner de l'amour, essayer de s'en retenir. Non. Il y a les gâteaux. Il y a les jouets que vous n'avez pas eus dans les années 90 et que vous achetez maintenant. Oui, j'ai acheté des pogs quand j'en ai vu dans le magasin. Oui. Alors j'avais des pogs quand j'étais petite. Oui. Mais ceux-là, c'était des boules de poils qui n'étaient pas encore sortis. Ça là. L'enfant ne va pas comprendre que vous achetiez des pogs, mais pas pour lui. Déjà, il ne sait pas ce que c'est des pogs. Ça me rend folle. Comment ça, tu ne sais pas ce que c'est des pogs ? Des mal éduqués. Oui, c'est moi ta mère. Bon. En tout cas, essayez, tentez, si vous voulez vraiment, après toutes ces raisons, faire un enfant, soignez votre inner child avant. Vraiment soignez l'enfant qui est en vous parce que vous allez projeter sinon. Et vous serez d'autant plus frustrés parce que, en général, j'ai remarqué qu'on donne ce qu'on n'a pas forcément eu en tant qu'enfant. Quand on devient parent, c'est OK, mais est-ce que ça te soigne-toi à l'intérieur ? Non. Non, ton enfant a tout. Et des fois, je ne dis pas que c'est tout, mais il y a des parents qui vont dire, oui, tu as tout. Je n'avais pas ça quand j'étais jeune. Il fallait, là, quand tu avais l'argent, il fallait prendre, il fallait faire. Tu n'étais jamais allée à Disneyland. Va. Mais vas-y en tant qu'adulte pour soigner ton inner child. Mange tous les bonbons que tu as envie. Achète-toi un ballon à l'hélium et laisse-le s'envoler. Soigne ton inner child avant d'avoir des enfants. Je sais que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde. C'est pour rire. Pas que. Je ne veux pas d'enfant. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo sur les raisons plus, on va dire, rationnelles. Raison rationnelle ? On est un peu sur le bonheur. Bref. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus sans problème, il n'y aura pas de souci. Mais ces raisons-là sont quand même passées. Bon, la Ferrari, je n'ai pas les moyens. Et mon inner child n'en voulait pas. Mais vous avez compris. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Vous savez déjà que les 10 quelque chose, c'est mon format préféré de vidéo. Mais je suis ouverte à la critique constructive. Non, je ne suis pas ouverte à la critique constructive. En fait, juste mettez-moi des compliments. Voilà, sur mon make-up qui n'est pas si mal, j'ai mis des faux cils qui se clipsent par le dessous. Enfin, hyper mignons. Bref, sur ce, à la prochaine.